SkiMag est une présentation de eWool. Activez la chaleur. Bonjour tout le monde et bienvenue à SkiMag. Le printemps dernier, on est venu dans la région de la Gaspésie, dans le secteur Murdochville. On a eu des températures pas mal chaudes, alors on a décidé de revenir au grand froid. Et cette fois-ci, on est reçus dans le luxe du Gîte du Mont-Albert et on découvre les Chic-Chocs. Nous établissons notre camp de base dans un des chalets du Gîte du Mont-Albert. Situé au cœur du parc national de la Gaspésie, en montagne, l'emplacement nous donnera accès à plusieurs secteurs haute route. C'est la CEPAC qui gère le Gîte et les chalets. L'auberge est réputée pour son hospitalité, sa fine cuisine du terroir et son décor unique. Directement annexé au Gîte, on retrouve le Centre de découverte et de services, secteur Mont-Albert. C'est là que l'on peut obtenir les autorisations d'accès au parc, la location d'équipement et beaucoup plus. Il y a aussi une boutique nature et de plein air. On a donné rendez-vous à Stéphane Gagnon, président de Ski Chic-Chocs. Stéphane, vous offrez plusieurs services chez Ski Chic-Chocs? Oui, on offre de la formation professionnelle et récréative. Et on offre aussi des services guidés dans le secteur de la réserve phonique et dans le parc de la Gaspésie. Entre autres, un service d'initiation pour quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup d'expérience en ski de randonnée. Oui, exactement. À travers l'école de montagne de la CEPAC, il y a un forfait qui se fait maintenant pour être capable de faire le forfait découverte avec l'hébergement, puis aussi la location d'équipement, puis tout l'équipement de sécurité d'avalanche pour être en mesure de vivre une première expérience. L'équipement que l'on doit avoir sur soi en montagne est la pelle, la sonde et le détecteur de victimes d'avalanche. Est-ce que ça, c'est requis pour aller en montagne? Bien, ça fait partie des équipements de base avec lesquels maintenant les gens ont été initiés, puis aussi sensibilisés aux différents problèmes d'avalanche qu'on a dans le secteur. Donc, ça vient de soi avec l'équipement de base. Alors, pour une première journée, tu nous amènerais où, par exemple? Bien, aujourd'hui, on va aller dans le coin du Mont-Ernest-la-Force. C'est un endroit idéal pour l'initiation. La végétation est assez ouverte. Puis, on a une vue panoramique sur l'ensemble du massif des Chic-Choc et des McGarrigal. Bien, c'est super. Alors, on s'habille? Parfait. Allons-y. Quelques dix minutes de route, nous nous retrouvons dans le stationnement d'accès du Mont-Ernest-la-Force. C'est excitant dans le stationnement. On sent l'adrénaline dans l'équipe. On a un beau soleil, même une petite couche de neige avec des flocons magiques. C'est le fun. On le sent. Puis, Michel, es-tu prêt? Je suis prêt à partir. Parfait. Je vais te donner juste un petit conseil avec ton sac à dos. Parce qu'en montant, tu vas avoir chaud. Ça fait que probablement que tes lunettes vont fogger un peu. Ça fait qu'on va les enlever. Ça fait que ça, je veux les garder intacts. Et pourquoi t'en mets sur la poche d'en haut? Parce que la petite poche en haut est tout le temps faite plus mout-mout. Puis elle est accessible. Tu ne grifferas rien. Dans la poche ici, en avant, tu laisses libre. Regarde, tu vois, t'as des beaux gants. Tes gants, tu t'en sers souvent. Les gants chauds, oui. On va y mettre un autre glace. Fait que t'as tout ton kit, pelle, sombre, qui est prêt à sortir. Bon, là, je suis dans ce compartiment-là aussi. Au fond, parce qu'on s'en sert pas aussi souvent. Puis dans toutes tes transitions, ça fait qu'on se met tout le temps tes vestes, tes midi-couches que t'as enlevées en montée, tes belles-looks. Ça fait que quand on arrive en haut au milieu alpin, qui est très venté, ça fait que c'est pas le temps de se compter des comptines. Suite, première couche, deuxième couche, on s'habille vite. On fait notre transition. Pour mettre mes peaux. Tes peaux sont là, après. On vous zippe, puis là, on part. Bien, merci. Des bons conseils, des petits trucs qui font en sorte qu'on ne retarde pas le groupe. Salut, je m'appelle Samuel Tellier. Ça fait trois ans que je suis guide de montagne pour ski-chick-chick. Stéphane nous présente l'un de ses meilleurs guides. Salut, gang! Donc, jour un en montagne. Aujourd'hui, on va aller au mont Ernest-La Force. On est présentement à l'entrée du sentier. On va avoir aujourd'hui une montée de 25 minutes dans un sentier. Ensuite de ça, on va quitter le sentier pour faire du ski hors-piste. Donc, aujourd'hui, on va avoir de la super belle neige. Avant de partir, je vais m'assurer que tout le monde est en mode émission. Parfait. Samuel a beaucoup d'expérience en haute route. C'est un allié important de notre journée. Hé, Michel, je vais te donner un petit truc pour la marche. On est avec des skis, on n'a pas des raquettes, fait qu'on veut favoriser la glisse. On va venir glisser comme en ski de fond. On va sauver beaucoup d'énergie. On évite de lever le pied. C'est plus du bas du corps. À ce moment-là, ça va comme me propulser quand même. Oui, c'est ça. La température oscille autour de moins 35 avec le facteur éolien, mais l'énergie générée par la montée de 30 minutes nous garde au chaud. Nous sommes contents de voir qu'il y a beaucoup de neige au sol. Nous sommes en janvier. Les arbres sont gorgés. La forêt de bouleau, bien espacée à la mi-montagne, sera un terrain de jeu parfait pour nos premiers virages. La pente est douce, parfaite pour l'initiation. La pente est douce, parfaite pour l'initiation. Sous-titrage Société Radio-Canada La pause, ce qui m'agre revient après la pause depuis le mont Ernest La Force dans les Chic-Choc. Pendant la pause, nous avons remonté les quelques 250 mètres de dénivelé pour accéder à un autre flanc de montagne du Ernest de la Force. On est tous équipés aujourd'hui avec un DVA sur nous. Un DVA? C'est quoi? C'est un détecteur de victimes d'avalanches. En montagne, on a toujours notre DVA sur nous et on reste tout le temps en mode émission. Si jamais il arrive un accident et quelqu'un se fait enseveler sous la neige, c'est là qu'on va changer le DVA en mode recherche. Parce que là, à ce moment-là, je veux localiser la personne qui est en mode émission, qui est ensevelie. Oui, c'est ça. Le DVA va envoyer des zones à l'autre DVA qui est en mode recherche et ça va vous permettre de le retrouver qui rentre sous la neige. Vous allez avoir trois indications qui vont vous aider à trouver la personne. Il y a le son. Plus que vous vous rapprochez de la personne, plus que le son va être intense. Plus que vous êtes loin, plus qu'il va biper lentement. La deuxième indication, ça va être la flèche. Donc, il va y avoir une flèche qui va vous indiquer vers où aller. Puis, il va y avoir un chiffre finalement. Puis, le chiffre, c'est en mètres. Donc, Michel, j'ai caché un DVA sous la neige. Ça fait que là, on va essayer de le trouver avec notre DVA. OK. On fait une simulation. Donc, c'est à moi de le trouver. C'est à toi de le trouver. Donc, j'ai une flèche qui s'en va par là. Oui. Là, je m'en vais par là. Elle me dit non, tu ne t'en vas pas dans la bonne direction. Ça fait que là, ton chiffre est rendu à combien? C'est ça. Je suis à deux mètres. Donc là, c'est important. Je vais te montrer, Michel, comment faire une recherche fine. Donc, quand tu es en bas de deux mètres, mais là, tu veux trouver le chiffre le plus bas. Vous allez faire comme une croix pour trouver le centre où il y a le DVA le plus proche. Donc, si le chiffre augmente vers la gauche, tu reviens vers le centre. Mettons que c'est 0.6. S'il augmente par là, tu reviens pour trouver le milieu. Ça fait que là, c'est quoi le chiffre indiqué? À 0.3, je ne dois pas être loin. OK. Si tu vas vers toi pour faire une croix à partir de là, ça monte? Ça monte. OK. Reviens. Ça augmente. Ça augmente. OK. Ça augmente. Donc, vraiment, mon meilleur endroit, c'est ici à 0.3. Ça fait que c'est à partir de cet endroit-là qu'on va sortir la sonde qui est dans notre sac à dos, puis on va sonder à cet endroit-là. Si vous ne le touchez pas dès le premier coup, vous allez faire une spirale avec votre sonde de 25 cm d'espace jusqu'à temps que tu touches la personne. Je comprends. Une fois que vous touchez la personne, on laisse la sonde en place, puis on va commencer à pelleter pour retirer la personne de la mèche. Là, j'ai-tu le droit de trouver le... Cherchez-les. Et voilà. Et voilà, c'est trouvé. Enfoui. Ça fonctionne très bien. Merci Samuel. Ça fait plaisir. Bonjour. Je m'appelle Eric Vazos. Je suis guide pour Ski-Sick-Shock, guide ACMG. La ACMG est l'Association canadienne de guides de montagne. Elle forme ses guides afin de vous offrir des gens qualifiés pour les sorties agréables en montagne en toute sécurité. Hey Michel, la sonde est rade un petit peu. Je vais faire quelque chose avec tes bottes, vite. Est-ce que t'es serré ici? Ben oui, moi c'est une botte de compétition en plus. Ben non, non, non. 130 de flex. On va mettre ça plus léger de même, là. Comme ça, ouvert, là. Essaye donc avec cette botte-là seulement. Fais 2-3 pas sur 10 semillères. On fera l'autre après. Ben oui, toi. Plus léger, hein? Ben plus facile. Les pas sont plus longs un peu. Plus de mouvement. Plus de mouvement. Merci, Eric. Merci, Eric. On ne met pas les pieds. On ne met pas les pieds. On ne met pas les pieds. Au sommet, les arbres sont presque tout ensevelis et sont balayés par le vent. On les appelle les cromoles. C'est pas si loin que ça, mais on se croirait dans un autre monde. On est où ici? On est presque au sommet de la Messe à force. Et comme tu vois, en haut là-bas, là, c'est le sommet. On a arrêté. Ils vendent trop. Fait qu'on va redescendre. La neige est plus belle en bas. Bien enlever les pots, là. Par là? On descend par là. Il y a 10 ou 15 cm de nouvelle neige qui s'est faite déposer. C'est quand même accessible, même si on est en haut. Oui, c'est facile. Ça nous a pris 25 minutes de monter. Et puis, il y a une belle trace. Il y a un petit chemin. C'est bien balisé. Alors, comme tu dis, c'est venteux. Alors, on se prépare pour y va. On y va. Faites les skis. On va à gauche un peu, je pense. Et bien la Zeus. On va à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour reprendre des forces Tout le monde a un truc différent Moi je me mets assis sur mon sac à dos Pour avoir le derrière chaud J'aime ça m'accoter le dos Parce que j'ai mal au dos Lui il dit j'ai mal aux pieds J'ai tout le temps bien pied froid Il s'assoit sur son sac à dos Puis il met ses pieds en dehors de la neige Lui il a trouvé une façon spéciale Il s'est assis sur une bûche qu'il a trouvée Puis il a gardé ses skis Ma mère m'a dit qu'il ne faut pas parler la bouche pleine Mais ça fait du bien quand même Ça a l'air stable ça Éric Oui ça l'est Ça peut arriver par exemple des avalanches dans les chooks-chooks Oui t'as raison Puis pour ça je voulais en savoir plus J'ai rencontré Jean-François Michaud De Valanches Québec Et c'est parti Jean-François, ça fait quoi avalanches Québec? Bien notre premier mandat avant tout Il vient du fait qu'on a un bulletin d'avalanches à produire quotidiennement Donc c'est un bulletin de danger d'avalanches pour la région des chooks-chooks Donc à tous les jours on doit sortir un indice de risque alpin à la limite forestière Puis sous la limite forestière pour la sécurité des usagers de l'arrière-pays ici Et quel territoire est-ce que vous couvrez? Le territoire qu'on couvre comprend le Mont Albert, le Mont Hoxbach, les Vallières de Saint-Réal, le Mont Lyell, les mines Madeleine Et puis bien là cette année les champs de mars sont fermés mais normalement ça fait partie du territoire qu'on doit couvrir Alors vous faites-tu ça tout seul, toutes ces montagnes-là? Non, pas tout seul, on est une équipe de 10 personnes à avalanches Québec Comment vous communiquez entre vous? Est-ce que vous donnez des deuxièmes opinions pour trouver vraiment un bulletin sur lequel vous êtes tous d'accord? Oui, en fait l'essentiel de la prévision d'avalanches passe beaucoup par la communication d'équipe Parce que c'est quand même des mandats qui sont parfois lourds à porter C'est la sécurité des gens qui sont sur nos épaules Puis des fois c'est difficile de bien cerner c'est quoi les problématiques C'est qu'en en parlant en équipe on réussit à se donner de la confiance aussi Puis de s'approcher le plus possible aussi de la vérité de ce qui se passe vraiment en montagne Si tu avais des amis, des frères, des sœurs, puis ils viennent ici en montagne C'est un must de regarder la prévision d'avalanches Oui, je pense que oui, ça fait partie des nombreux outils qu'il faut avoir en tête Avant de savoir en tirer dans l'arrière-pays Mais je pense que la base c'est d'au moins regarder le bulletin d'avalanches Jean-François, qu'est-ce qu'on fait? On va mesurer la quantité de neige au sol Ok, avec une sonde Avec une sonde, oui, la même qu'on utilise pour le secourisme en avalanches Alors on a 1,50 m au sol ici 150 cm de neige Puis on est fin janvier, donc c'est normal, bon C'est une année quand même assez faible en précipitation Mais je dirais que normalement ici on pourrait retrouver peut-être un 2 m de neige Donc on est un petit peu en dessous, mais c'est quand même très bon Puis il tombe combien de neige dans un hiver moyen? Les bons hivers, on est autour de 600-650 cm de neige Qui tombent, pour donner un couvert neigeux de 2 à 3 m Oui, 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 oui Hé, ça vaut la peine, là, c'est de la neige Oh oui, oui, oui Ici la sécurité, là, elle repose en premier avec la responsabilité du skieur Totalement, totalement L'autonomie en montagne, c'est la base du ski-office Les gens associent beaucoup les avalanches aux paysages de l'ouest, aux montagnes de l'ouest Mais au Québec, ça arrive, ça? Ça arrive régulièrement, à chaque année, on a des accidents d'avalanche La plupart du temps, c'est des blessures, donc des impacts, des traumas Les gens se font lancer dans les roches ou dans les arbres On a eu malheureusement un décès il y a deux ans, je crois, si mon mémoire ne fait pas défaut Puis les gens pensent qu'une avalanche, c'est quelque chose d'énorme, etc. Mais juste une coulée, la personne à mauvaise place, ça a des conséquences Si le terrain, c'est ça, t'es au-dessus d'un ravin, la neige s'accumule, ça fait que même une petite avalanche dans ces situations-là peut faire qu'il y a beaucoup de neige qui s'empile sur toi C'est très rapide Le mythe qu'on est capable de sortir en skiant des avalanches, peut-être ça arrive pour certains professionnels ou certains chanceux Mais une fois que c'est parti, c'est comme si on enlevait le tapis en dessous de nos pieds Ici, c'est notre station de neige, Ernest-La Force, c'est à 600 m, autour de 600 m, donc c'est pas mal à mi-montagne Donc c'est ici qu'on a les plus grosses quantités de neige Donc on va mesurer la hauteur de neige, on va mesurer la température de l'air On va mesurer aussi l'équivalent en eau de la neige qui tombe, de la pluie, donc dans un pluviomètre L'équivalent en eau? Oui, c'est-à-dire que vous avez remarqué des fois, il y a de la neige qui est plus légère que d'autres Quand on parle de Champagne, ça c'est une neige qui n'a pas beaucoup d'équivalent en eau Donc on peut avoir, mettons, un millimètre d'eau qui va donner un 3 cm de neige Ça, c'est une neige très, très, très légère En moyenne, on est plus autour d'un millimètre d'eau pour un centimètre de neige Ça, c'est une neige moyenne Et pourquoi c'est important, ça, dans la balance? Un millimètre d'eau a toujours le même poids, tandis qu'un centimètre de neige a pas toujours le même poids C'est toutes des données automatisées En fait, on a trois stations, une ici, une au Mid-Madeleine La Mid-Madeleine, c'est vraiment nos données de vent, ici, nos données de neige L'autre station, au Gîte, c'est vraiment nos données de la base de montagne, là, dans le fond Puis toutes ces données-là sont accessibles sur notre site web Au besoin, les gens peuvent consulter les données 24 heures de ces stations-là Jean-François, ça fait combien de temps que tu fais ça chez Avalanche Québec? C'est ma cinquième saison, cette année, moi, comme technicien d'Avalanche Puis t'as toujours fait ça? Avant ça, tu faisais quoi pour prendre cette expérience-là du terrain puis l'expérience pratique? Moi, je suis un amateur qui a dégénéré un peu Je suis un ancien travailleur social, j'ai fait ça pendant 13 ans de temps Puis je faisais des voyages dans l'Ouest à chaque année Puis ça a toujours été ma passion, le ski Puis bien, tranquillement, je suis allé chercher les formations Puis je trouvais ça important comme amateur aussi d'avoir le plus de connaissances possible Puis l'été, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de Valanche, alors que... Non, c'est tranquille Qu'est-ce que tu fais? Tranquille J'ai donné quand même beaucoup de temps pour l'Aqurop Access Chic-Choc qui est un organisme qui développe le ski hors-piste au Québec Donc, dans le fond, on est des bûcherons de montagne Les sentiers qu'on voit, les lignes de punk Ça, c'est pas fait tout seul, c'est des gens comme toi Puis des amis Il y a beaucoup d'endroits qui sont naturels dans les Chic-Chocs Mais il y a des endroits comme le Mont Lyall Un nouveau site maintenant à Marsouille Où, tu sais, les forêts étaient quand même assez denses On élègue puis on élargit un peu les passages Pour que ce soit plus agréable pour les skieurs En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations-là Qui sont vraiment, vraiment intéressantes Il y a plein de choses qu'on a apprises Puis on sent vraiment votre passion pour la neige stable Ça fait plaisir Wow, alors me voilà initié Le ski hors-piste Ouais, c'est sûr, j'aime ça Bye, bon ski! Le retour au bercail en fin de journée fait du bien On profite alors de la chaleur et du confort de notre chalet Pour jaser de nos plus beaux virages La bière a une note Wow, bel accueil Le gîte du Mont-Albert propose aussi 60 chambres Dont 48 à l'auberge La salle à manger offre une cuisine fine gastronomique Nous optons pour le repas pour emporter Quelle journée nous avons vécu L'équipe de SkiMag est fière de skier sur Ferréol Ski québécois et unisex conçus pour l'aventure Merci aux vêtements Orage Merci aussi à Eau Claire Fièrement canadien depuis 1945 SkiMag vous a été présenté par E-Wool Activez la chaleur しいathout avec 11 beaucoup hautes Une��요 Je t'ai évité ta transition Michel C'est quoi? Garde bien mes pieds J't ela pique Triangre Triangle Triangre Triangre J'espère l'autre. Sous-titrage ST' 501 ...